Nous choisissons d'activer ce levier fiscal pour avoir les moyens d'aller plus vite dans la transition. C'est le message que nous envoient les scientifiques, c'est aussi ce que nous voulons porter avec l'année capitale verte européenne, se servir de cette année comme une année tremplin, c'est à dire tout ce qu'on a fait de bien déjà, l'efficacité du service public, redécouper son périmètre, mais maintenant aller plus vite, aller plus vite pour la transition tout en ayant les moyens de protéger d'une part le service public, mais protéger aussi toutes celles et ceux qui en ville ont besoin de cet accompagnement. Le bouclier social et climatique, c'est un des trois volets de cette hausse de fiscalité, de cette demande de contribution supplémentaire. Il y a d'une part absorber l'inflation évidemment, mais il y a le bouclier social et climatique et les investissements de transition. Sur le bouclier social et climatique, c'est accompagner tous ceux qui en ont besoin, notamment pour l'alimentation, à travers les cantines notamment, pour l'émancipation, la gratuité des musées par exemple, pour le logement en accompagnant les bailleurs sociaux pour les réhabilitations, ne plus subir les canicules comme on l'a fait à l'été 2022, les déplacements également, la végétalisation de l'espace public, mais tout ce qui amène, qui travaille sur notre santé, notre alimentation, nos déplacements, bref l'émancipation aussi, la vie quotidienne, pouvoir nous protéger des inégalités sociales, mais également nous protéger du réchauffement climatique qui est déjà là, il nous faut nous adapter. Alors le troisième volet de cette hausse de fiscalité, c'est effectivement les investissements de transition. Nous avons déjà réduit de 40% les consommations d'énergie dans les bâtiments publics et de 70% les émissions de gaz à effet de serre. Nous devons aller plus vite, nous devons aussi aller plus vite pour créer des îlots de fraîcheur, végétaliser les cours d'école, les devants d'école comme ici, place aux enfants à l'aider romantique. Tout cela nécessite des moyens, des moyens clairs sur l'espace public notamment, sur le logement et le bâtiment tertiaire municipal, les réhabilitations de gymnases, de bâtiments culturels. Tout cela, c'est bien concret et ça nous permet d'être moins dépendants des crises à venir. On sait qu'elles vont être nombreuses. Donc réduire notre dépendance aux crises, qu'elles soient géopolitiques, comme on le voit là en Ukraine, qu'elles soient aussi liées aux enchaînements d'événements climatiques exceptionnels, sécheresses, inondations, canicules. Cela nous rend plus solides face à l'avenir.